Musique Ce matin là du coup c'est la montée, ça change pas trop par rapport à la saison dernière ? C'est le même objectif que les dernières années, par rapport à ça c'est assez saine. Pour toi c'est une première expérience ? Oui. Du coup, comment est-ce que tu vis ? Personnel du coup ? Moi j'ai juste hâte de démarrer. C'est le plus important, j'ai envie d'être là dans une heure et d'en mettre au truc, à demi-mètre, c'est essentiel. Après l'objectif il est défini, c'est juste un bonheur d'y être. Ça change quelque chose de passer de la réserve à la première de l'AN1 ? Oui, dans tous les cas, il y a un niveau qui est plus élevé. Après j'étais déjà à jouer sur l'équipe 1, ça fait 3 ans malgré tout que je suis sur l'équipe 1 en tant que joueur. Malgré tout c'est pas non plus un changement, c'est juste un changement de rôle. C'est pas vraiment un changement total de niveau de jeu. On a l'impression qu'au niveau du club, ça reste une forme de continuité. On a l'impression que ça change pas non plus complètement les joueurs, en tout cas ceux qui étaient là tout connaissent. Sur l'effectif, le but était de pas trop changer parce que malgré tout le groupe avait bien vécu l'année dernière et était plutôt cohérent et correct. Après il y a des détails qu'il faut essayer de changer pour monter. Mais après, ce qui change au club, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui change au club, c'est qu'on a structuré énormément. C'est qu'il y a 4 postes qui n'existaient pas. On a embauché, on a embauché une directrice commerciale, on a embauché un stadium manager, on a embauché un directeur technique, on a embauché un responsable qui va travailler dans les quartiers. Donc voilà, pour nous, pour moi, je trouve que c'est une belle évolution et c'est un beau changement. En termes de structuration, après ça mettra du temps à porter ses fruits. Mais c'est une bonne base et un gros somme du travail qui était... L'effectif, il est complet, on a 17 joueurs. Sur les 17 joueurs, il y a deux joueurs qui font partie de l'équipe DDR, mais qui vont s'entraîner toute l'année avec nous. Et après, l'effectif a été un peu rajeuni. Moi, l'effectif, on a totalement le potentiel pour monter. Après le potentiel, il faut l'exprimer. C'est surtout ça le problème. C'est pas le problème, c'est la difficulté. Et s'il est exprimé le potentiel, on ferait une belle saison. Comme on peut dire, c'est méchant à dire. Mais il y a deux ans, on était content de repouter des pétards. On pensait qu'il y avait un bon potentiel. Et si j'ai que des pétards dans l'effectif, on fera pas grand-chose. Ça va dépendre d'eux toujours. S'il y a des joueurs qui évoluent, qui ont envie de travailler, qui ont envie de progresser. En tout cas, l'effectif, préparer équilibré ? Oui, équilibré, équilibré, il était important pour moi de doubler le poste derrière droit, parce que j'avais un peu de difficulté les dernières sur ça. Pour moi, il était réellement important. Vous aviez recruté assez vite, les deux ? Hein ? Les deux, vous aviez pouvoir faire ça ? Oui, on a tout recruté assez vite. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on a quatre jours sur Angers. On a travaillé physiquement. Après, on parait une semaine au stage par l'héro. Pour continuer à travailler physiquement, il a démarré un peu le handball là-bas. On avait surtout un gros stage de cohésion. Après, on enchaîne sur Angers et le stage à Meco. On fait deux journées à l'Alester, on fait deux journées à Amiens. Et on joue à Segrès sur le 1er août contre Vermouillet. On joue le 2 chez nous. L'an dernier, tu étais proche de l'équipe malgré tout. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Pas grand-chose, mais peut-être quelque chose qu'on... Après, il y a deux choses assez simples. C'est qu'on a déjà revu. On a perdu la mouche à l'extérieur. C'est une certitude première fois. Donc après, il faut se poser la question de pourquoi on a perdu l'extérieur. Je pense qu'il a manqué un peu de caractère. Il compte caractère sur les moments difficiles à l'extérieur. Pour passer les épreuves. Après, en termes de handball, on trouvait quelque chose à revenir. Après moi, il a surtout manqué de caractère. Faire ma chule assez mûr, ma chule à rien, ça ne doit pas arriver si on le montait. Après, du coup, on a été vite éloigné de la bataille pour la main. Et du coup, c'est résolu. Enfin, c'est en voie d'être résolu. L'idée, c'était ça aussi. Je ne sais pas si c'est résolu. Le but, ça va être mieux de le résolver. Après, c'est facile à dire. Mais à faire, on va voir, ça va être bien prévu. Il va falloir. Les règles du championnat sont les mêmes. C'est exactement le même format. C'est une formule un peu spécial quand même. Une formule particulière. Il est là encore pour trois ans. Donc, il faut faire avec. Bonjour, Charles Léry. Nouveau directeur technique du club. En charge de l'équipe préserve. J'arrive à Angers-de-Loyant après un petit périple de toute la France. Mon premier club, c'était à Angers-de-Loyant il y a dix ans déjà. C'est un retour au club pour moi. Qu'est-ce que tu vas apporter au club cette année ? Moi, mon rôle aujourd'hui au club, ça va être au niveau de là de prendre en charge l'équipe réserve. Et de former ces jeunes joueurs à atteindre le haut niveau. Ça va être aussi de mettre en place une politique sportive et venir donner au sein des équipes de jeunes. Certaines lignes de conduite. Une ligne directrice dans la formation du joueur. A partir de la formation initiale jusqu'au centre de formation. Tu seras un peu le lien entre la formation et la structure professionnelle. Exactement. L'idée, c'est que les joueurs passant dans nos mains à partir de 6, 7, 8, jusqu'à 10, 13 ans, puissent venir avec nous vers le haut niveau. En tout cas, on puisse les accompagner pour obtenir le haut niveau à terme en général. Maintenant, le club s'est structuré avec mon arrivée, avec l'arrivée aussi de Cassandra Lallement. Et puis la présence toujours de Jose Crespo. Il y a fortes chances qu'on puisse être dans de bonnes conditions pour atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre le club cette année ? Le fait de revenir à Angers était quelque chose d'important pour moi. Et puis la notion de nouveaux challenges au club. La notion de... Le club est en train de passer un cap et de grandir. Il y a une vraie dynamique qui est mise en place par les dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bien motivé. Bon Gérard, aujourd'hui c'est la reprise d'Angers Noyer Handball. Quels sont les objectifs pour cette saison ? Alors l'objectif cette saison, c'est le même que l'an dernier. C'est-à-dire la montée en Pro League. Donc l'an dernier, on a, je dirais, frôlé la montée. Puisqu'on termine quatrième sur 32 équipes engagées. Sincèrement, les deux équipes qui montent, Nice et Vernon, étaient plus fortes que nous sportivement. Donc la logique est respectée. On n'avait pas les moyens de les battre. Et donc ils sont montés tout à fait logiquement. Maintenant, cette année, d'ailleurs je l'ai expliqué, il y a une nouvelle équipe qui se met en place tant qu'au niveau du staff technique qu'au niveau des joueurs. Parce qu'en fait, on a quatre nouveaux joueurs pro qui arrivent. Un groupe renforcé avec les jeunes de valeur, de qualité, qui sortent de centres de formation de différents endroits. De Paris, de Toulouse, de Bières, de Barseille. Donc des jeunes qui arrivent au club. Donc une qualité de jeunesse surtout. Donc un groupe rajeuni. Un nouveau entraîneur qui peut peut-être donner un élan différent, une façon peut-être de fonctionner. Et puis un staff technique renforcé notamment par Charles Léry, qui prend la place de directeur technique et qui entraînera ce niveau de la N3. Et le grand plaisir aussi que nous avons au club, c'est que Laurent Sorin reste au club. Et entraînera l'équipe des Moines Dix-Nationaux, qui est vraiment notre vivier, notre filière des jeunes joueurs qui peuvent intégrer à terme le groupe de l'équipe Fagnon. Ensuite, dans les nouveautés, l'embauche de Faustine commerciale, qui elle est chargée de s'occuper toute la partie recrutement du partenariat, de développer les jours de match, l'accueil des VIP, d'organiser l'événementiel aussi. Comme aujourd'hui, pour nous c'est un événement, la reprise des joueurs chez un partenaire aujourd'hui, pour nous c'est une événementiel. Donc voilà, c'est un peu l'objectif cette année, c'est de conforter, d'aller dans l'image de l'an dernier, parce qu'on a également commencé à changer les choses, et puis cette année, de continuer et d'aboutir à notre but, c'est la montée.